Allô, allô, bonjour! Bon, aujourd'hui, je suis ici pour vous expliquer comment choisir un gel de construction. Donc, quand vous choisissez un gel de construction, il y a beaucoup de facteurs à tenir en compte. Je voulais, je vais vous expliquer tout ça comme une formation, dans le fond. Je vais expliquer, allô, je vais vous expliquer les différentes caractéristiques du gel. Et après, je vais vous montrer quelques exemples pratiques que vous pouvez comparer les plusieurs gels de construction. Juste pour vous dire, nous avons une nouveauté. Ça ne fait pas très longtemps qu'on l'a introduit dans le système du magasin en ligne. Nous avons des packs de gel constructeur. C'est des packs de quatre, petits pots de 15 millilitres. En achetant un pack, ça vous fait un rabais, un gros rabais. Ça vous donne un pot et demi gratuit. Donc, si vous êtes habitué au gel et vous voulez en avoir vraiment pour travailler tous les jours, c'est beaucoup, beaucoup plus économique d'avoir le paquet de quatre. Good morning! Donc, on va parler des gels de construction, comment les choisir. Et pour savoir comment les choisir, il y a trois choses qu'il faut vraiment penser ou considérer. La première chose, c'est la préférence personnelle. C'est la chose, une des plus importantes. Il faut vraiment aimer travailler avec le gel. Soit dans, qu'est-ce que je veux dire, qu'il faut aimer travailler avec le gel. Toutes les techniciennes d'ongle en gel ont une préférence si elles aiment travailler avec un gel qui est plus liquide, moins liquide, plus dur, plus flexible. Si on aime des gels avec un ton, si on aime travailler avec des gels transparents. Donc, la première chose à penser, à considérer quand on choisit un gel, c'est notre préférence. Qu'est-ce qui est le plus facile et le plus agréable pour nous, comme technicienne? Donc, après la préférence personnelle, il faut aussi penser à l'ongle de la cliente. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qui fait, qui va influencer le choix du gel? L'ongle de la cliente, s'il y a un ongle très, très flexible ou un ongle endommagé, on est toujours mieux de choisir un gel qui est plus flexible. Donc, ça va tenir plus bien, ça va tenir mieux et ça va faire plus de durabilité sur l'ongle. Si on fait, si on a une cliente avec un ongle naturel qui est très, très forte, là, on peut aller choisir un gel qui est plus fort et moins flexible. Ça va fonctionner bien. Troisième chose, quand on choisit un gel, c'est de penser au travail qu'on va faire. Ça, c'est très, très important, surtout pour moi. Ça a beaucoup d'influence sur le gel que moi, personnellement, j'ai choisi pour travailler. Donc, si j'ai une cliente qui vient et qu'elle veut faire juste une ongle courte, naturelle, rien de spécial, une ongle super, super normale, je vais choisir un gel qui est peut-être plus liquide, un petit peu, et je vais choisir un gel qui est un petit peu plus flexible. OK? Si l'on parle d'un ongle ou une cliente qui veut faire une forme extrême, par exemple, quelque chose de super long, je vais toujours choisir un gel qui est moins liquide. Pourquoi? Parce que quand on fait des formes extrêmes ou des ongles très longues, ça nous prend normalement un petit peu plus de temps de poser le gel, de le placer, de faire l'apexe. Et puis, ça, ça va m'aider, si le gel n'est pas aussi liquide, ça va m'aider beaucoup à le placer et que ça ne tombe pas. OK? Et je vais aussi choisir un gel qui est un petit peu plus, un petit peu moins auto-nivellant. OK? Là, je vous parle de plusieurs caractéristiques. Je suis au courant aussi qu'il y a beaucoup de techniciennes au Québec qui travaillent encore la résine et poudre et que peut-être ne sont pas autant à l'aise avec le gel. Donc, je vous explique c'est quoi ces caractéristiques que je parle. Bonjour! Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-moi les. Ça va m'aider en plus de pouvoir vous expliquer mieux les choses puis voir vraiment c'est quoi vos questions puis vos difficultés. Donc, ne soyez pas gênés, me demandez ce que vous voulez, je vais vous répondre. OK? Bon, j'ai fait une petite liste pour ne pas m'oublier des caractéristiques parce qu'il y en a beaucoup. Et tout cela va influencer notre choix de gel. OK? Tenant en compte aussi que le plus important, c'est toujours notre préférence. qu'on ne peut pas travailler toute la journée, tous les jours avec un gel qu'on n'aime pas travailler, qui ne nous aide pas, ce qui est difficile pour nous de travailler. Bon. La première chose que j'ai sur ma liste ici, c'est la viscosité. Bon, j'ai essayé mon message. Fantastique. OK? Je vais... Ça, c'est les trois choses que j'ai expliquées, c'est le principal. Mais là, je vais rentrer un petit peu plus dans les caractéristiques des choses qui différencient les gels. OK? Donc, la viscosité. On entend souvent parler de la viscosité du gel. C'est quoi la viscosité? C'est tout simplement, si ça décrit le gel, si c'est liquide ou pas liquide. OK? Si on parle d'une haute viscosité, on parle d'un gel qui ne va pas couler beaucoup. OK? On peut comparer ça, une haute viscosité peut-être, à de la vaseline. La vaseline a une très haute viscosité. Qu'est-ce qu'on peut comparer ici? On a aussi la viscosité médium. Là, on pourrait dire du miel, par exemple. OK? C'est pas super, super dur. Ça coule bien quand même, mais c'est pas super liquide. Quand on parle d'une basse viscosité, on parle d'un gel qui est très liquide. Donc, c'est un gel qui va couler plus, va couler plus vite, ça va vous donner moins de temps de travailler. OK? Ça, c'est des gels qui sont soit pour faire des recouvrements d'ongles naturels, des ongles plus courtes. Vous pouvez les choisir pour les remplissages. Ou encore, vous pouvez les choisir si vous êtes experte en ongles, vous avez beaucoup d'expérience et vous êtes capable de travailler vite. OK? C'est un gel que, pour débutantes, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut être à l'aise puis il faut savoir exactement où placer le gel et le faire assez vite pour pouvoir éviter que ça coule dans la zone des cuticules. OK? Bonjour à celles qui viennent me joindre. Bon. Deuxième caractéristique que j'ai mis ici sur ma liste, c'est la couleur. Ça, c'est tout simple. Des gels de construction existent en plusieurs couleurs. Dans Flux Nails, nous avons du gel make-up. C'est un beige qui fait le ton de l'ongle. Je pense que j'avais promis, je pense qu'on avait parlé puis j'avais promis que j'allais faire une explication. Donc, s'il y a des questions, posez-moi-les. OK? Donc, en retournant à la couleur, j'avais dit que Flux Nails a plusieurs couleurs de gel de construction. Donc, le make-up, c'est un gel qui est beige. Ça fait le ton de l'ongle naturel. Pourquoi on sert des gels de ton naturel d'ongle? Souvent, c'est pour cacher des imperfections dans l'ongle naturel ou bien pour faire une extension visuelle de l'ongle naturel. Quand on fait des ongles très longs, et si on fait une pointe française, par exemple, souvent, on va vouloir faire l'extension de la base de l'ongle. Comme ça, on n'aura pas une pointe française qui fait comme trois quarts de la longueur de l'ongle. Ça va faire bizarre. Avec un gel de camouflage, soit le make-up, on peut faire une... comme visuellement donner l'impression que l'ongle naturel de la cliente, la base est plus longue qu'elle est en réalité. On a aussi des gels rose. C'est le Perfect Pink. Perfect Pink, c'est un rose qui est semi-transparent. Donc, ça va donner un beau ton naturel. C'est très, très beau pour des pointes françaises. C'est excellent pour le Baby Boomer. Et puis, c'est une belle couleur aussi si une cliente veut une ongle tout simple. Oui, le live va rester jusqu'à plus tard. Je vais le laisser sur la page. Encore, on a vu des gels de camouflage, on a vu des gels rose et nous avons des transparents. Les transparents sont bons pour toutes sortes de travail. C'est le premier choix quand on fait du Nail Art. Avec du Nail Art, si on veut incruster quelque chose dans l'ongle, il va nous falloir un gel transparent. Nous avons aussi quelques gels. Tout à coup, je me souviens du Glacier. Ils sont transparents, mais quand vous ouvrez le pot, vous allez voir qu'ils ont l'air bleus. Sur l'ongle, ça va rester transparent. Mais le bleu est là pour donner un effet plus clair, plus transparent. Ça va donner plus de lumière à votre ongle. Donc, pour le Nail Art, c'est excellent aussi. Ça ne va pas affecter la couleur des incrustations que vous mettez dans le gel. Si la viscosité détermine la durabilité de l'ongle, la résistance et la viscosité est épaisse. Pas vraiment. La viscosité ne va pas vraiment influencer si c'est un gel qui est dur, qui est moins dur, qui est plus flexible, moins flexible, et la durabilité. Donc, c'est vraiment juste une préférence de travail. Vous pouvez choisir un plus épais ou un plus liquide. Il y a d'autres choses qui vont, c'est des composants du gel qui vont déterminer si c'est un gel durable ou si c'est un gel qui va être moins durable. Je trouve que ce qui est plus important pour déterminer la durabilité, ça va être plus la flexibilité que la viscosité. Là, je parlais aussi des couleurs des gels. Vous avez aussi des gels blancs de construction. Il y a des gels qui sont comme le Ultimate White. C'est un gel qui est semi-transparent. C'est comme un blanc un petit peu lait. que vous pouvez utiliser pour faire la construction de l'ongle au complet. Vous avez aussi le blanc, le Deluxe White, par exemple. C'est un gel de construction, mais qui va faire, c'est pour faire la pointe française. C'est un gel complètement opaque. Tantôt, je vais vous les montrer et je vais vous expliquer la différence entre eux. Le gel va-t-il empêcher de jaunir? Oui, les gels de Flux Nails n'ont pas tendance à jaunir. Ils vont rester transparents. Mais le bleu, c'est en fait pour ça aussi, pour empêcher de jaunir. Dans le cas des Flux Nails, c'est pour donner plus de lumière. quand vous comparez les deux, vous allez voir la différence côté à côté, une fois polymérisé. Bon, ça c'était la couleur, c'était la deuxième caractéristique. La troisième qui peut être importante quand on choisit un gel de construction, c'est la chaleur. OK? La chaleur, c'est quoi? Celle de vous qui sont habitués à travailler avec le gel, vous savez qu'il y en a des gels qui chauffent beaucoup sur l'ongle et peuvent être inconfortables pour votre cliente. Il y a aussi des gels qui chauffent juste un tout petit peu, que la cliente va être capable de laisser la main dans la lampe. Et puis, il y a aussi des gels qui ne chauffent pas du tout. OK? Comme le reste des gels, Flux Nails a toute une gamme de choix pour vous. Donc, nous avons deux ou trois gels qui ne chauffent vraiment pas du tout. Il y a d'autres qui chauffent un petit peu plus. Mais toutes ont des caractéristiques, même ceux qui chauffent, ont des caractéristiques qui compensent la chaleur qui donne sur l'ongle. OK? Quatrième, il faut considérer si vous avez besoin d'un gel qui est pinceable. Celles qui ont de l'expérience vont savoir c'est quoi. faire le pinceage du gel. Ça se fait beaucoup aussi en ongles acryliques. C'est une technique qui est utilisée normalement pour les formes extrêmes. Ça peut être utilisé pour des ongles plus courtes. Mais normalement, on le réserve pour les formes extrêmes. Si c'est une caractéristique qui est importante pour le travail que vous allez faire, vous allez aussi à considérer ça avec les gels. Il y a certains gels que vous pouvez pincer, oui, mais ils ne vont pas garder le pinçage. C'est des gels souvent qui sont peut-être plus flexibles, qui sont moins forts, plus faits pour l'ongle naturelle, ne seront pas nécessairement pinçables. Cinquième, vous pouvez considérer aussi si le gel que vous voulez ou que vous préférez travailler, c'est un gel multifonction. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle du gel multifonction? Il y a des gels sur le marché qui font plus qu'une job. Vous avez des gels qui sont juste des gels de construction. Vous en avez qui font de la construction et de la base. Par exemple, je me souviens maintenant du Flux Nails Fiber. C'est un de mes gels préférés. Lui, il fait la base et la construction. Et vous avez aussi des gels qui font les trois choses. Ils font la base, la construction et la finition. C'est des trois en un. Donc, c'est des choses qu'il faut considérer. Dans mon opinion, j'aime soit juste les gels de construction ou ceux qui font base et construction. Pourquoi? Pour moi, ce n'est pas important d'avoir un gel qui va faire les trois, qui va faire de la finition aussi dans un gel de construction. Parce que quand je fais la construction, je vais faire un image après la construction et je vais remettre un gel de finition. Donc, pour cette raison, ce n'est pas la caractéristique la plus importante pour moi. On me demande quand une formation à Montréal. Aussi tôt que je pourrais. Maintenant, on n'a pas de vol. Donc, je ne peux pas aller. Mais j'aimerais bien ça, aussi tôt que possible, vous rendre visite. À vous et à ma famille aussi. Ça fait quand même assez longtemps que je ne les vois pas. Une formation. Nos locaux à Montréal n'ont pas de place pour faire des formations. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé en organiser peut-être une formation de groupe, vous pouvez me contacter pour voir et on peut l'organiser dans votre espace. parce que pour l'instant, nos installations, c'est juste des... Comment est-ce qu'on dit? Je me souviens du mot en particulier, pas en français. C'est juste une place pour avoir le stock pour faire les envois. On n'a pas de porte ouverte. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Je donne plusieurs styles de formation. Des formations comme ça, de base, où on fait du gel, des perfectionnements de forme et de travail. Et j'ai plein, plein, plein de techniques de nail art. Un des avantages d'être en Europe, c'est qu'on a accès à beaucoup de formations et on peut apprendre tout de suite les techniques qui viennent tout de suite de sortir. Un entrepôt, c'est ça. Merci. Bon, continuons. Je parlais déjà de multifonctions. Une caractéristique super, super importante, c'est une que les techniciennes cherchent le plus, dans le fond, c'est la nivellation. Qu'est-ce que je parle de la nivellation? Il y a des gels qui sont auto-nivelants. Il y a des gels qui ne sont pas du tout auto-nivelants. Il y a des gels qui tombent dans le milieu, à peu près. Cette caractéristique va faire, c'est la définition de si le gel va se, pas nécessairement aplatir, mais si ça va niveler, ça va être, comme quand vous appliquez le gel, ça fait des fois des bosses dans la construction. Un gel qui est auto-nivelant, si vous le laissez faire, vous l'appliquez sur l'ombre et ne le touchez plus, il va arrondir tout seul. Les bosses vont s'en aller et vous allez avoir un gel qui est lisse. D'habitude, ça se trouve plus dans les gels qui sont plus liquides. Un gel plus liquide va être plus auto-nivelant qu'un gel qui n'est pas auto-nivelant. il y en a qui sont quasiment comme de la vaseline qu'on les met sur l'ombre, il y a des bosses puis ils vont rester là. Ça ne va pas bouger du tout. Il y a des avantages et des désavantages. Donc, les avantages d'un gel auto-nivelant, c'est plus facile de le placer. Si vous avez un gel qui est très, très auto-nivelant, ça veut dire qu'il va tomber facilement. Il ne va pas garder très bien le bombé dans l'apexe et puis aussi, ça risque de plus facilement couler dans les cuticules. Donc, moi, ma préférence, c'est de travailler avec un gel qui est moyennement auto-nivelant. OK? Ça vous donne un petit peu de temps de travailler. Ça vous permet de faire bien votre apex, mais vous n'êtes pas obligé à travailler super, super vite pour éviter que ça tombe vers les cuticules. OK? On a aussi des gels. Il y a deux gels qui sont tixotropiques. C'est une... C'est quoi cette... cette caractéristique? Ça a à voir aussi avec la nivellation. C'est un gel qui a de la tixotropie. Ça veut dire que quand vous ne le touchez pas, il ne bouge pas du tout. Donc, c'est un gel qui peut paraître, par exemple, la première fois que vous le prenez avec le pinceau, on dirait qu'il est comme de la vaseline, qu'il ne va pas niveler du tout, qu'il va être très dur et difficile à travailler. Un exemple, peut-être pour vous essayer à comparer, c'est un petit peu comme le yogourt. Quand vous ouvrez un yogourt, au début, il est dur. Mais si vous le mélangez, il va devenir plus liquide. Donc, il y a aussi l'exemple du sable mouvant. Il est dur au début, mais quand on commence à être touché, ça commence à bouger plus. Ça, c'est la tixotropie. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ces gels-là. Encore une fois, le gel Fiber, c'est un gel tixotropique qui me permet de travailler très bien. Il va être auto-nivellant, assez auto-nivellant pour que je puisse faire un bon B et que je puisse laisser l'ongue lisse. Mais, quand j'arrête d'y toucher avec mon pinceau, il va rester sur place. Il ne va pas tout tomber. Donc, pour moi, un gel tixotropique a le mieux des deux mondes. Il est auto-nivellant, mais en même temps, il ne va pas couler dans les cuticules et il va garder bien le bon B. OK? après, quand je vais vous montrer les gels que nous avons, je vais vous parler de ses caractéristiques. OK? Je vais vous expliquer qu'est-ce que chacun fait. Aussi important, je vais vous dire tout de suite avant que j'oublie, ces caractéristiques-là, je sais que nous avons beaucoup de gels de construction dans la gamme Flux Nails. j'ai un petit tableau avec la comparaison entre tous ces gels-là. Si vous voulez le voir, envoyez-moi un message et je vais vous l'envoyer, le tableau. C'est en PDF, donc tout le monde peut le voir. Et ça, vraiment, ça va vous faire la comparaison des caractéristiques de tous les gels pour que ça soit plus facile de choisir. Bon, continuons, j'ai encore deux, trois caractéristiques puis après, on passe au gel. Une autre caractéristique qui est très, très importante quand vous choisissez votre gel de construction, c'est la flexibilité du gel. La flexibilité, ça se voit quand? Vous n'allez pas le voir quand vous travaillez votre gel. Vous allez le voir une fois qu'il est polymérisé. Un gel flexible, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un gel, que c'est un gel qui n'est pas fort. Nous avons un gel qui est, par exemple, très, très fort, mais très flexible aussi. La flexibilité, ça va avoir beaucoup d'influence l'ongle de votre cliente. Si vous avez une cliente avec un ongle très endommagé, vous êtes toujours mieux de choisir un gel flexible pour pouvoir assurer que vous allez avoir plus de durabilité. Pourquoi? Là, je n'ai pas fait mes ongles. Tantôt, je vais mettre des gants pour ne pas vous montrer, mais là, il va falloir que je vous montre un petit peu. La flexibilité, par exemple, vous avez un ongle. imaginez l'ongle naturelle de la cliente qui est endommagée. Donc, vous avez un ongle qui est super, super flexible. Aussitôt qu'elle touche à quelque chose, l'ongle va bouger quand même beaucoup parce que l'ongle est mince, elle n'est vraiment pas flexible. Si vous mettez un gel par-dessus qui est super flexible, qu'est-ce qui arrive? S'il arrive que l'ongle naturelle va bouger, le gel ne va pas bouger du tout et tout à coup, vous avez ici des décollements. C'est pour ça que la flexibilité du gel est très importante. Si vous avez une cliente avec une ongle naturelle très forte, là, vous pouvez, dans le fond, choisir quasiment le gel que vous voulez parce que son ongle ne va pas bouger. C'est un petit peu aussi une question de tester, essayer parce qu'il y a des clientes qui vont être mieux servies avec un gel pas flexible. Il y en a d'autres qui ont vraiment besoin de plus de flexibilité dans leur travail. Dans mon expérience personnelle, ici, nous avons beaucoup de clientes qui sont dans une place un petit peu moins ville, donc il y a beaucoup de personnes qui restent alentours et qui travaillent dans le jardin, des personnes qui font même du jardinage vraiment comme pas juste des fleurs, on parle des fèves, des patates, plein d'affaires, puis elles ont besoin des ongles qui sont plus fortes, donc souvent, je vais choisir un gel qui n'est pas flexible. Ça va marcher bien pour ce style de cliente. Donc, la flexibilité, ça, ça va vraiment dépendre de votre cliente. Là, il y a deux dernières caractéristiques qui sont pas les plus importantes et pas les plus critiques. je parle de la couche de dispersion, donc vous pouvez avoir des gels construction ou de finition ou même des couleurs qui n'ont pas de couche de dispersion. La couche de dispersion, c'est la couche collante qui reste après avoir polymérisé le gel. Donc, dans un gel de construction, comme j'ai parlé tantôt, c'est pas tellement important parce que normalement, vous allez limer et puis mettre un gel de finition séparé à la fin. Mais il y a des gels où oui, c'est important. Un des exemples, c'est notre Gem Gel de Flux Nails. C'est un gel pour nail art que vous pouvez utiliser pour faire des petits 3D. C'est pas des 3D comme de la plasticine, mais c'est des petits bombés sur vos dessins. Et aussi, c'est excellent pour mettre des pierres, pour coller les pierres. Celui-là, ce qu'il y a de très spécial, c'est qu'il n'y a pas de couche de dispersion. Donc, vous le mettez sur la lampe, puis aussi, tout que c'est sec, vous n'avez pas à nettoyer, donc c'est prêt à marcher. Quand on colle des pierres, c'est vraiment un grand avantage. Une autre question. Pour les ongles mous et minces, qu'est-ce que je conseille? Pour, dans notre gamme de gel, pour des ongles mous et minces, je vais conseiller le glacier. Pourquoi? C'est un gel qui est un peu plus flexible. C'est un gel qui est un petit peu plus liquide. Il n'est pas super liquide parce que nous n'avons pas de gels qui sont super, super liquides. Ils sont tous bons à travailler. On a des gels de viscosité moyenne puis de haute viscosité, soit moyenne liquidité et pas liquide du tout. À part de ça, si une cliente a des ongles minces, probablement qu'elle va être plus sensible à la chaleur. Donc, le glacier, comme dit le nom, c'est un gel qui est moins chaud. Donc, il ne va pas chauffer beaucoup et il est flexible et vous pouvez facilement le faire un ongle qui n'est pas très, très épaisse non plus. Une cliente qui a des ongles minces, que l'ongle est mince et molle, elle ne va pas probablement faire un ongle très long non plus, pas une forme extrême, rien de trop long parce que ce n'est pas non plus le plus conseillé pour ce type d'ongle. Donc, la dernière caractéristique que j'ai ici sur ma liste, c'est les fibres. Vous avez sur le marché des gels de fibres. Ils disent être des gels plus forts et souvent plus durs. vous allez trouver plusieurs choses dans le marché puis pas tout ce qui dit qu'il y a de la fibre a vraiment de la fibre. Il faut avoir ça en attention. Il y a beaucoup de marques et de styles de gel de construction qui parlent, qui disent qu'ils ont de la force de la fibre ou que c'est un gel de fibre mais dans la réalité c'est juste un gel qui est super dur. Il n'y a pas vraiment de fibre là-dedans. Quand je vous parle du Fiber Gel ou encore du Power Boost en Flux Nails, c'est des gels qui ont vraiment des fibres à l'intérieur. Je vais vous les montrer dans quelques minutes et vous allez voir que oui, c'est des gels avec des fibres. Vous allez les voir. Ça n'affecte pas vraiment l'ongle fini. Donc, ça ne va pas rester transparent quand même mais vous allez voir dans la texture qu'il y a vraiment des fibres. Donc, ça c'est ma partie théorique. On pourrait rentrer dans plus de détails mais je ne veux pas me rallonger trop, trop, trop non plus. Continuer à me poser des questions. Ça m'aide beaucoup à vous expliquer ce que vous avez besoin vraiment de savoir. Et maintenant, je vais mettre des gants pour ne pas vous montrer mes ongles trop proches. Et puis, je vais vous montrer les gels et je vais vous montrer en pratique et parler des caractéristiques des gels. Je pense que ça va vous aider et ça va être quand même intéressant. Une dernière question ici. Si j'ai des fichiers qui contiennent tous les gels et à quoi ça sert? Le fichier que je vous ai parlé tantôt, c'est un PDF qui fait la comparaison entre les gels. Donc, ça parle de toutes les caractéristiques et puis ça dit si le gel a cette caractéristique ou non. C'est juste un tableau pour faire la comparaison. OK? Donc, je vais prendre ici mes gants et je vais tourner ma caméra. Donnez-moi juste un instant. Je vais vous parler aussi avant que je parte à l'explication que mercredi, je devrais faire un autre live vers la même heure. je vais l'annoncer plus tard aujourd'hui. Le live va être de Nail Art. OK? Aujourd'hui, je fais un live qui est un petit peu plus sec en tant qu'information. OK? C'est pas tellement le fun comme une formation, une formation, un live de Nail Art. Mais je trouve que c'est quand même important. OK? Parce que je trouve qu'il y a vraiment plusieurs techniciennes au Québec qui ont encore beaucoup de questions pour ce qui est du gel. Qu'est-ce qu'on devrait utiliser? Pourquoi ça sert? Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je vais vous faire une technique avec... le mercredi, je vais vous faire une technique avec du gel Nail Art. Donc, j'ai laissé ici des photos. C'est pas nécessairement ces designs que je vais faire. Je vais faire quelque chose dans le genre et je vais développer quelque chose d'un petit peu nouveau pour vous. Juste pour vous montrer l'idée, je vous parle de ce genre de Nail Art ici. C'est des choses qui sont très faciles à faire. juste avec une seule couleur de gel. Donc, vous n'avez pas besoin de 50 000 produits pour les faire. C'est ton sur ton. On va aussi travailler avec vos gels de... vos poudres. Une fois qu'il y en a beaucoup qui travaillent le gel et poudre ou la résine et poudre, on va utiliser aussi les poudres que vous avez déjà à la maison. OK? Donc, revenez voir la page de Fluxnerz ou ma page personnelle pour voir exactement l'heure et la date que je vais le faire. OK? Là, je... je... vais tourner ma caméra et je vais vous commencer à montrer plusieurs gels. OK? Je peux vous montrer aussi le tableau. Vous me demandez le tableau, c'était quoi. Moi, je l'ai imprimé. mais c'est un tableau comme ça qui montre les caractéristiques des gels. OK? Je trouve que c'est vraiment utile pour choisir. OK. Vous pouvez me laisser, il y en a qui me disent déjà l'heure qui est mieux pour vous. dites-moi à quelle heure c'est mieux puis les jours de la semaine que c'est mieux pour vous les lives. Comme ça, ça m'aiderait à choisir les meilleures dates et les meilleures heures pour faire mes lives. OK? Merci. OK. Bon. Je vais tourner ma caméra. Donc, à tantôt. je vais vous tourner ça. OK. Et vous allez voir ma table. Je tourne ici la lumière aussi vers la table et ses lumières aussi pour que vous puissiez me voir comme il faut. OK. Bon. Là, je vais commencer par vous montrer mon pinceau. Pour la construction, j'utilise toujours ce pinceau ici. OK? Le pinceau ovale de Fluxner. Pourquoi? Parce que un pinceau ici qui a comme ça qui a une pointe va m'aider à piquer le gel puis très doucement le mettre en place. OK? Aussi, c'est un gel, un pinceau qui n'est pas super, super flexible non plus. Il est assez dur donc il ne va pas être trop mou puis bouger trop quand je place mon gel. OK? Je veux que le pinceau bouge mon gel, fait bouger mon gel et pas le contraire. OK. Bon. je vais commencer par vous montrer le gel de base. OK? Ça, c'est le X-Bone Base. J'ai des fois des pots ici un petit peu plus petits. Ce sont tous les gels que je vais vous montrer à l'exception de un que je vais vous montrer plus à la fin. C'est des gels qui sont disponibles en 15 millilitres ou des paquets de 4. OK? Donc le X-Bone Base c'est un gel liquide qui fait seulement la base. OK? Donc ici vous n'avez pas besoin d'un gel qui est qui est super épais parce qu'il sert juste à mettre sur l'ongle naturel et pour faire une meilleure tenue du gel. Un gel de base c'est vraiment vraiment important. Nous avons deux autres qui font de la base aussi. Quand j'y arriverai je vais vous montrer. OK? Donc juste sur la longue naturelle vous pouvez le mettre sur les 5 longues en même temps toute une main. C'est super vite fait. OK? Donc là je vais vous montrer commencer par le make-up. OK? C'est le Flux Nails make-up. c'est le make-up nude et ça c'est le gel de camouflage. OK? C'est un gel de construction aussi que vous pouvez utiliser de deux façons. Vous pouvez mettre juste une mince mince couche sur l'ongle pour donner un petit peu de tonalité à l'ongle naturel. Vous pouvez aussi c'est un gel de construction donc vous pouvez aussi faire faire la construction de la base de l'ongle. J'ai préparé ici une petite main ça vient de rouler un doigt. Ici c'est peut-être pas la meilleure chose pour vous le montrer parce qu'il y a déjà de la couleur mais dans le fond ce que vous pouvez faire avec un gel comme ça de construction c'est vous faites la technique inverse OK? Avec vous pouvez le mettre vous voyez comment c'est opaque OK? Ça je ne vais pas le faire 100% mais vous pouvez voir comment il fonctionne OK? Il est auto-nivellant donc les petites bosses vont s'en aller toutes seules je peux aussi faire la technique où on tourne l'ongle à l'envers pour nous aider à faire le bon bien donc je peux vraiment la tourner OK? Puis va auto-niveler Et oui, merci c'est une très belle couleur puis elle est assez quand même universelle donc elle va être belle sur tout le monde Donc ici c'est une couche quand même épaisse et ça c'est pour faire une construction Vous pouvez aussi l'utiliser seulement dans une mince couche J'ai un petit poil ici Et comme vous pouvez voir comme ça ça vous donne un petit peu de transparence Il y a des clientes qui aiment juste ça comme couleur Vous pouvez faire la construction vite fait Et puis pas besoin de mettre une autre couleur par-dessus OK? Ce gel-là il est pinceable donc c'est très vantageux aussi Et puis ça va être un gel en flexibilité ça va être un gel de flexibilité moyenne OK? Donc c'est un un bon gel pour toutes les clientes OK? Il n'est pas trop dur pas trop flexible ça se travaille bien Donc c'est un gel en général pour tout le monde OK? Pour ce qui est de la chaleur c'est pas un gel qui est super chaud non plus Donc il va être quand même il va être quand même assez confortable OK? Donc là je vais passer à un autre Ce gel-là aussi c'est parfait pour faire la technique Baby Boomer J'ai un autre live où j'ai montré comment faire le Baby Boomer et c'est celui-là que j'ai utilisé Donc très 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 utile celui-là OK? Je trouve que des techniciens en gel devraient toujours avoir au moins un gel rose un gel camouflage ou make-up qu'on l'appelle chez Flux Nails un gel transparent c'est ça un gel rose un gel transparent un gel de camouflage et un gel blanc OK? C'est important à voir tout ça Tous nos gels aussi sont compatibles les uns avec les autres C'est très bon ça parce que vous pouvez les utiliser ensemble Juste parce que vous utilisez un gel spécifique de construction Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler en technique genre sandwich Vous pouvez mettre un et après imaginez le make-up que je viens de vous montrer Ça je fais souvent ça dans le Baby Boomer Je mets le make-up nude et par-dessus je vais mettre le Perfect Pink Je fais ça avec plusieurs gels Pourquoi? parce que ça va m'aider à avoir une autre couleur Imaginez que lui il est trop beige pour moi ou pour ma cliente Je peux toujours mettre une mince couche de celui-là et puis faire ma construction par-dessus avec celui-là Je vais avoir un ton qui est dans le milieu Donc on peut facilement faire ça aussi Mon Perfect Pink c'est un gel qui est deux en un Il fait de base et de construction Donc avec celui-là vous n'avez pas besoin de X-Bond Base si vous voulez Vous pouvez mettre le X-Bond Base et travailler avec celui-là par-dessus quand même Pour le Perfect Pink c'est un gel qui est super fort super résistant C'est très bon pour les clientes avec des ongles plus difficiles La couleur est super belle aussi Ici on dirait très très rose mais sur l'ongle vous allez voir que ça fait un effet très très naturel D'ailleurs vous pouvez le voir tout de suite que c'est pas super super opaque C'est semi opaque En tant que viscosité c'est une viscosité moyenne Un petit peu comme le miel Ça coule pas trop trop Ça va être auto-nivellant Et sur l'ongle Vous allez voir que c'est semi-transparent Ça fait une belle couleur et vous voyez que c'est auto-nivellant Ça se travaille très très bien Ça c'est parfait pour le Baby Boomer pour les French ou pour votre cliente qui veut seulement une ongle naturelle pas de couleur rien mais ça donne une toute petite touche de couleur qui va faire super super beau Et ça coule pas non plus C'est ça qui est intéressant de voir aussi dans nos gels c'est que même qu'ils soient auto-nivellants ils vont pas couler trop Donc quand vous me demandez mon avis c'est quoi le gel que vous devriez prendre Je vais vous parler qu'il y en a qui sont plus auto-nivellants que d'autres il y en a qui sont plus liquides que d'autres mais déjà comme ça c'est comme le plus liquide que nous avons Quand je parle d'un gel liquide dans Fluxnails c'est ça Donc il existe sur le marché qui sont super super liquides mais selon moi ils sont plus difficiles à travailler parce qu'il faut travailler très vite Donc je donne toujours préférence à des gels comme ça Vous voyez je l'ai laissé comme ça et quand même il n'est pas tombé Il garde son bon C'est en plein ça C'est un petit peu milky pink C'est bon que vous m'aidez avec ça aussi parce que vous avez sûrement des termes que vous utilisez plus que je ne suis pas au courant mais je vais apprendre Ok Ensuite je vous montre mon Fiber Gel Celui-là je peux vous en parler en parler en parler Celui-là c'est celui que moi j'utilise le plus C'est un gel avec des fibres Le gel on dirait cette couleur beige riche Mais inquiétez-vous pas que sur l'ongle ça ne va pas être cette couleur J'avoue que c'est une couleur qu'on dirait un petit peu bizarre peut-être pour un ongle naturel Mais ça va faire plutôt transparent Ok Ce gel-là a vraiment de la fibre ou des fibres à l'intérieur Vous pouvez peut-être le voir dans la lumière Et je vais vous montrer tout de suite Vous allez pouvoir voir les fibres Regardez quand je le sépare si vous êtes capable de voir des fibres Vous voyez? Ok Celui-là il fait base et il fait construction Moi personnellement j'adore ce gel-là Il a une tenue excellente Même juste comme base Souvent je vais l'utiliser comme base en dessous des autres Celui-là ou le Power Boost Le Power Boost aussi il a des fibres et puis il est super fort Je me demande ici c'est quoi la différence avec les fibres Souvent les fibres vont faire que ce soit un gel qui va être plus fort Normalement pas toujours mais normalement un gel avec de la fibre va être moins flexible Ce n'est pas une règle 100% mais souvent c'est ça qui arrive Moi j'aime beaucoup celui-là à cause de la tenue excellente et à cause de la jambe de viscosité C'est un gel qui est tixotropique Ce que je vous ai parlé tantôt c'est un gel qui ne va pas bouger si je ne le touche pas On dirait même dans le pot il y a comme des bosses il n'est pas lisse mais aussitôt que je travaille avec je commence à bouger mon pinceau dedans c'est comme l'exemple que je vous ai donné du yogourt il va commencer à bouger beaucoup donc en premier on dirait que c'est un gel qui est très dur à travailler mais aussitôt qu'on y touche on va voir qu'il est comme super fluide j'arrête de toucher au gel puis il va rester en place ok c'est pour ça que je l'adore et en plus il y a une texture super intéressante la texture on dirait de la crème légère c'est pas un gel qui va me peser sur mon pinceau si je peux faire des constructions plus longues oui toujours ça c'est une préférence personnelle parce qu'on a d'autres gels qui peuvent le faire aussi mais toujours que je fais des rallongements avec des chablons c'est toujours celui-là que je vais utiliser même si c'est un ongle court pourquoi avec celui-là il est tellement fort et pas flexible que je peux faire une super 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 mince couche et puis il ne va pas casser quand j'enlève mon chablon ok donc excellent celui-là je vous montre sur l'ongle ok j'en prends vous pouvez voir aussi les fibres ici dans le gel on voit les petites lignes ok et c'est un gel que je peux mettre sur l'ongle vous voyez je le laisse et puis il ne bouge pas quand j'y touche il s'en vient avec moi très facilement vous voyez il ne reste pas comme la vaseline quand j'y touche il va auto-niveler j'arrête 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 d'y toucher et puis il ne tombe pas Vicky me demande si ce n'est pas conseillé pour les ongles mous pas nécessairement pour les ongles mous j'irais plus avec le glacier ça va dépendre vraiment de vos clientes c'est un gel quand même qui ne soit pas flexible c'est un gel qui fonctionne pour la plupart des clientes ok quand je parle des ongles qui sont mous je parle plus des ongles qui sont fragiles endommagés c'est pour ça que ça fonctionne pas c'est pas le meilleur pour des ongles endommagés en plus que lui je vous ai parlé de plusieurs avantages qu'il y a mais rien n'est parfait donc celui-là la seule chose qui pourrait être un petit peu mieux c'est qu'il chauffe quand même assez sur l'ongle mais une fois que c'est un gel super fort et qui dure très longtemps sur les ongles ça finit par pas être la caractéristique la plus importante vous pouvez aussi faire le truc d'enlever les mains de la lampe regardez ça fait plusieurs secondes que je parle et puis il a gardé son bombé il n'a pas tombé ok donc je vais l'enlever après je vais voir si on aura le temps encore je vais vous faire une petite comparaison où vous pouvez voir vraiment la flexibilité et comparer la flexibilité des produits ok ensuite je m'en vais vers mes gels transparents j'ai commencé avec les gels de construction avec des couleurs je m'en vais vers les transparents nous avons quatre qui sont vraiment transparents et maintenant je vais vous expliquer la différence ok donc nous avons le gel glacier ok le glacier je vous montre l'intérieur du glacier c'est un beau 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 gel bleu ok il est bleu mais je vous assure qu'il ne reste pas bleu sur l'ongle sur l'ongle il va rester complètement transparent ok donc je sais que sur le site vous voyez les gels il y en a qui sont bleus il y en a qui sont en pêche mais la plupart de ceux-là restent transparents regardez sur la description pour voir vraiment qu'est-ce qui va arriver avec le gel si c'est un gel qui est transparent ou pas si on met une mince couche de glacier en dessous ça va moins chauffer Nathalie tu parles si on met une couche de glacier en dessous du fiber je t'attende que tu me répondes je vais continuer celui-là il ne chauffe pas sur l'ongle très 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 peu donc pour des clientes plus sensibles il est excellent c'est un gel qui est aussi flexible une fois polymérisé c'est excellent le glacier pour des ongles naturels mais il y a l'avantage que vous pouvez aussi faire les extensions avec donc il faut être assez fort pour faire vos extensions sur chablon je vous ai parlé du fiber c'est le gel que j'utilise le plus mais j'utilise celui-là aussi beaucoup ok donc je vais vous montrer aussi lui il est un petit peu plus liquide il va falloir travailler un peu plus vite avec il est auto-nivellant lui il est excellent vraiment je peux l'utiliser pour tout la seule chose que je l'utiliserai pas personnellement c'est pour des formes extrêmes ou des ongles très longues parce qu'une fois que c'est un gel un petit peu plus liquide pour des ongles très longs ça va pas nécessairement garder le format que je vais lui donner bon Nathalie m'a répondu donc elle me dit oui elle demande si on met une couche mince de glacier en dessous du fiber si ça va chauffer moins oui et non ça peut être n'importe quel gel en dessous donc si on met juste une mince couche de fiber ça va pas chauffer trop si vous avez par exemple le make-up nude en dessous et vous mettez juste une petite couche de fiber le fiber ne va pas chauffer autant mais là ça dépend ce que vous voulez comme résultat moi pour un gel qui chauffe puis comme je vous ai dit je travaille beaucoup avec ce que je recommande faire tout simplement c'est de demander à la cliente de mettre la main sous la lampe peut-être 5 secondes puis l'enlever elle met elle l'enlève on peut faire ça ou encore maintenant avec la technologie la plus récente que c'est les UV LED par exemple les Sun ou d'autres lampes du genre ils ont une fonction qui fait moins de chaleur donc c'est une fonction qui va commencer lentement à monter l'intensité de la lumière ça ça va aider aussi donc je trouve qu'au lieu de prendre plusieurs gels pour faire des couches vous pouvez faire utiliser ces genres de fonctions de vos lampes ok bon donc celui-là aussi très bon pour tout ça c'est un bon gel pour des clientes qui plus d'ongles naturels ou des ongles plus courtes ou encore des remplissages pour faire des petits remplissages vite fait lui il est excellent je vais vous le montrer sur l'angle vous déposez ici vous pouvez voir il va auto-nivelé même si j'ai laissé une petite bosse vous voyez il est auto-nivelé très bien ok il va couler un petit peu plus pas trop et vous pouvez le travailler très très vite et très bien parce qu'il va auto-nivelé super vite ok vous voyez auto-nivelé vous pouvez prendre même pour faire l'apex vous pouvez le placer où vous voulez donc c'est pas toujours des désavantages d'avoir un gel plus liquide ok ça tient quand même bien ça va pas couler vite vite dans les cuticules donc il est quand même très bon à travailler c'est un gel comme j'ai dit super pour des ongles plus courtes c'est un bon gel pour travailler dans le jour à jour ok je l'enlève et je vous parle d'un autre ok ensuite 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 on va passer je pense que je vous ai dit aussi que le glacier c'est un gel qui est un peu plus flexible une fois polymérisé là je vais vous montrer quel est-ce que je peux vous montrer ensuite le strong ok je vais essayer de monter par viscosité ok mes gels transparents ça c'est le strong builder celui-là j'aime beaucoup aussi je vais vous montrer je vais l'ouvrir et je vais le montrer je m'excuse là il y a des personnes qui rentrent ça fait un petit peu plus de bruit ok ça c'est mon gel strong et lui quand même un gel moins liquide c'est un gel de viscosité moyenne regardez comme il reste sur mon pinceau il ne va pas couler partout celui-là il est vraiment vraiment aussi excellent pour pas de chaleur sur l'ongle celui-là il est garanti de pas chauffer donc bon pour les clients plus sensibles je le mets sur l'ongle et auto-nivellant regardez ici il va auto-niveler la petite bosse va disparaître ok il se travaille très bien aussi ça c'est une consistance un petit peu plus miel ok donc le strong regardez ça ça se travaille super bien ça va auto-niveler je peux donner un bon apex aussi donc celui-là je peux aller avec des ongles plus longues regardez mon apex il va tenir bien quand même ok comme caractéristique ici mon mon strong ok celui-là il est pinceable ok comme gel à la fin il y a quand même une flexibilité moyenne ok donc celui-là il va venir chercher des avantages du glacier des avantages du du fiber il va être à peu près dans le milieu ok viscosité moyenne flexibilité moyenne il y a une excellente tenue aussi ok celui-là c'est seulement construction il y a encore une fois pas de chauffage avec celui-là ok juste nettoyer l'ongle celle-là l'ongle s'en va merci Marie-Claude elle a perdu son ombre pas grave ok je continue avec mes gels transparents je promets j'en ai pas pour une heure encore ok on est presque fini je m'envoie ça c'était le strong là je vous montre le jelly gel le jelly 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 ok un autre gel transparent et comme le glacier lui aussi il est bleu vous pouvez voir ici dans le petit pot que c'est un gel comme le nom dit jelly donc plus gélatine plus vers le la vaseline c'est ça que je cherchais le mot mais il va aussi auto-niveler bien ok le jelly c'est comme le fiber en en auto-nivelant parce que il est tixotropique aussi c'est un autre de ces gels avec lui on le voit vraiment bien comment on dirait qu'il est dur il garde sa forme ça ça fait quand même un peu de temps qu'il est dans le que j'y touche pas et il garde sa forme ok le jelly lui il est pas pinceable donc si vous voulez un gel pinceable qui va garder le pinceage il faudrait aller vers le ultimate clear pour avoir un gel de ce genre là donc maintenant ici flexibilité nous avons un gel qui est flexible ok une fois polymérisé et une fois qu'il coule pas tout seul c'est un bon un bon choix quand même pour des ongles longues ok des formes extrêmes il va garder très bien le bombé il va pas tomber dans la lampe donc vous allez pas perdre votre forme ok j'ai une autre question de Vicky est-ce que les gels sont qu'est-ce qui fait que les gels sont un peu plus bleus est-ce que sont ingrédients oui c'est les ingrédients qui font que ça soit bleu c'est une coloration qu'on donne pour pas qu'ils jaunissent dans le fond comme j'avais expliqué tantôt les gels de Flux Nail même ceux qui n'ont pas le bleu ils jaunissent pas c'est des gels très stables avec des bons ingrédients de qualité donc dans ce cas-là ce qui arrive le bleu il va donner comme plus de lumière à votre gel là je me souviens du mot en anglais ça va être plus bright ok c'est excellent si vous voulez incruster des choses en dessous ça va vraiment ressortir la couleur de ce que vous avez mis dedans ok c'est une petite coloration qu'on a dans le gel mais sur l'ongle une fois polymérisé on va pas voir le bleu donc inquiétez-vous pas avec ça ok ici j'ai aussi à dire que le jelly il est très très intéressant aussi pour une autre chose le jelly il y a aussi des avantages pour le nail art je vous promets que bientôt je vais vous montrer des choses que vous pouvez faire de nail art avec celui-là tout de suite une des choses que je me souviens vous pouvez faire des que quelqu'un m'avait demandé si c'était possible soit avec le strong ou avec lui vous pouvez faire l'effet licorne par exemple des choses bombées lui il est excellent pour le faire ok bon donc tixotropique ce gel-là qu'on dirait qui est de la vaseline et qui sort ici comme la vaseline ne coule pas du tout on va le voir travailler on va le voir travailler puis on va voir que dans le fond il va nous aider quand même à niveler ce qui est super spécial pour ça ok je le pose vous voyez qu'il reste en place il ne se bouge pas mais une fois qu'il est tixotropique quand je commence à le bouger regardez qu'est-ce qu'il va faire ok je le bouge tout à coup c'est comme du yogourt qui est dur au début mais tout à coup il commence à être plus mou ok regardez comment dans le fond il est autonivelant on ne dirait jamais en le regardant dans le pot mais regardez comment c'est facile à niveler quand j'y touche avec une très 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 légère touche regardez donc ça ok et il garde son bon b ce qui est fantastique super 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 lisse il va rester comme ça jusqu'à j'y touche encore il ne va pas du tout couler dans les cuticules donc n'oubliez pas celui-là il est super intéressant c'est le Jelly Builder regardez-le il maintient son bon b il ne coule pas du tout mais il est quand même épais donc super super pour travailler celui-là bon je m'en vais vers mon dernier transparent c'est mon Ultimate Clear lui il est quand même un peu semblable au semblable au Jelly avec une bonne différence qu'il est pinceable celui-là regardez-le dans le pot il se travaille quand même aussi bien moi personnellement j'aime pas les gels qui sont style vaseline qui sont zéro auto-nivelant parce que ça rend le service plus difficile à faire je trouve que ça me prend plus de temps à travailler donc pour les formes extrêmes et pour travailler le jour à jour j'aime des gels qui sont quand même un peu auto-nivelants et même qui ne soit pas super super auto-nivelant mais mon coup de coeur vraiment c'est des gels tixotropiques je les adore lui le Ultimate Clear ça en est un autre donc on a vu trois gels que Flux Nails a qui sont tixotropiques c'est le Fiber le Jelly et le Ultimate Clear bon donc le Jelly il était un peu plus liquide que le Ultimate Clear le Jelly n'est pas pinceable le Ultimate Clear est pinceable le Jelly est flexible une fois polymérisé et le Ultimate Clear il est un peu moins flexible donc je vous montre dans le pot encore un gel qu'on dirait Vaseline j'en prends j'en ai pris peut-être trop mais je vous montre tout de suite ici sur l'ongle encore un gel qui ne bouge pas pendant que je ne bouge pas non plus je ne touche pas aussitôt que j'y touche il va niveler aussi très bien je trouve un tout petit peu moins auto-nivellant que le Jelly donc pour ça que je parlais des caractéristiques des gels il faut vraiment voir qu'est-ce que vous cherchez dans un gel mais regardez on dirait de la Vaseline mais tout à coup lui aussi il se travaille super bien ok regardez je peux faire encore toucher il fait le bon B et il va tenir le bon B ou l'apex ok donc celui-là le Ultimate Clear de Flux Nails je parle avec ces gels-là je parle des formes extrêmes parce que vraiment un gros avantage quand on veut faire des formes extrêmes ou des ongles plus longues c'est d'avoir un gel qui va tenir plus longtemps sans le bomber mais il faut que j'explique aussi que c'est pas juste pour les formes extrêmes ces gels-là sont parfaits aussi pour les travaux du jour à jour je vous essaye juste de montrer les caractéristiques pour que vous puissiez choisir selon ce que vous aimez ok ça c'est nos gels transparents là je vais vous montrer les blancs ok nous avons quelques blancs nous avons deux de construction et un de deux de construction et deux de couleur ok ici je vous montre le Ultimate White ok le Ultimate White en tant que caractéristique ça va être les mêmes caractéristiques du Ultimate Clear donc c'est deux gels de la même ligne lui il est blanc et l'autre est transparent donc celui-là aussi pinceable flexibilité moyenne et c'est un gel tixotropique facile de travailler c'est celui-là que j'utilise pour mes Baby Boomer en gel en passant c'est très important celui-là le Ultimate White avec le Make-up Nude et le Perfect Pink c'est les trois que j'utilise ensemble pour les faire je mets ça aussi ici ce que vous puissiez voir donc celui-là comme construction blanc vous pouvez l'utiliser pour faire l'ongle au complet ou vous pouvez l'utiliser aussi pour faire juste la pointe française en technique inverse pour faire un blanc plus naturel mais il va tenir super bien aussi comme gel de construction blanc et puis celui-là important de voir il est semi-opaque ensuite nous avons le Deluxe White le Deluxe White qui est disponible en pot de 5 ml le Deluxe White c'est un gel plus blanc lui aussi il est pinceable le Ultimate White et le Deluxe White c'est deux gels qui sont pinceables lui il va être plus indiqué pour la pointe française en technique inverse pas autant pour faire la construction de l'ongle au complet vous pouvez quand même l'utiliser pour donner une mince couche à l'ongle si vous voulez pour faire une petite touche de blanc sur l'ongle ou pour faire la pointe française c'est un autre gel qui est exotropique donc vous pouvez facilement le travailler pour faire votre French ok différence entre les deux quel Milky Bath je conseillerais plus le Ultimate White parce que c'est un gel qui est plus transparent ok si vous voulez encore plus transparent vous pouvez faire la mélange du Ultimate Clear avec le Ultimate White les gels sont ils sont dans la même gamme que vous pouvez voir par le nom donc le même gel mais un a une tonalité blanche et l'autre transparent donc imaginez que vous voulez vous aimez ce style de gel mais vous voulez faire un milk bath vous pouvez utiliser celui-là ou si vous voulez encore un peu plus de transparence vous pouvez faire un petit mélange avec un petit peu de Ultimate Clear dans votre Ultimate White pour obtenir une tonalité un petit peu moins opaque juste pour comparer vous pouvez comparer la tonalité des deux ici vous avez le Ultimate White et ici vous avez le Deluxe ok ah de rien posez-moi des questions j'aime vraiment ça donc ok ces deux-là je vais les laisser ici ouverts parce qu'à la fin je vais vous montrer les quatre gels blancs que nous avons côté à côté ok je parlais aujourd'hui de constructeur mais là je vais passer au gel de couleur blanc juste pour vous montrer c'est quoi la différence quand vous cherchez un gel pour une pointe française par exemple ou même pour du nail art parce que le Ultimate White est vraiment le Deluxe White à cause de sa tonalité vous pouvez faire des choses de nail art avec en faisant des des petits bombés des petits 3D des choses en relief ok ça c'est mon Paint White et j'ai aussi ici mon Highline qui est plein de couleurs j'ai oublié toujours de le nettoyer avant d'autres fois j'ai fait la même chose donc c'est deux gels de de couleur blanc ok vous pouvez avec un ou l'autre c'est pas des constructeurs donc si vous voulez faire une pointe française avec ça va être par-dessus votre construction je vais chercher aussi ici mes petits pinceaux de nail art je ne les ai pas laissés à côté de moi mais je peux vous montrer pour faire ici des une pointe française par exemple ou juste pour vous montrer un petit effet de nail art avec c'est un pinceau deux pinceaux et mon pinceau square ok là je peux vous montrer c'est quoi la différence entre les deux le paint white ça va être plus liquide que le highline ok vous voyez c'est liquide tandis que le highline il est plus pâte pour celles qui connaissent nos gels de couleur le highline ça va être le blanc de la gamme ultra ok et le paint white c'est de la gamme paint celui-là le paint white je l'utilise pour faire mes pointes françaises quand je l'ai fait par-dessus mon gel de construction le highline je l'utilise plus pour faire de l'effet éponge et pour faire des petits 3d donc regardez ici mon paint white lui non plus on dirait plus liquide mais il coule pas non plus ok juste pour vous montrer je fais rien de spécial c'est juste vraiment pour vous montrer on peut faire des petits bombés avec aussi parce qu'il va tenir et sécher très bien donc je peux faire des bombés à peu près comme ça ok mon highline ça va être plus épais encore regardez je peux faire des effets comme ça si je veux si je veux vraiment faire la peinture avec je peux ok ça me laisse plus de texture ok comme blanc pour la pointe française aussi vous pouvez utiliser un ou l'autre comme vous voulez vous pouvez utiliser ça c'est le paint white et ça c'est mon highline ok là que j'ai les deux je vais comparer les deux ici mon paint white quand je mets des lignes par-dessus mon nail art par-dessus le gel de finition j'utilise toujours le paint white c'est comme un contour gel c'est que il y en a qui connaissent ce style de gel comme ça là je vous mets le blanc deluxe white à côté pour vous montrer ça c'est mon gel de construction blanc plus clair et celui-là ici que je vais vous mettre c'est mon deluxe white mon deluxe excusez-moi mon ultimate white donc regardez la différence des couleurs et textures si vous voulez plus d'informations sur ces gels-là de couleurs demandez-moi posez-moi des questions maintenant ou envoyez-moi un message pour les fleurs fantaisie c'est quel blanc que tu suggères un ou l'autre fonctionne bien du paint white ou du highline facilement le faire avec un ou l'autre je vous conseille à choisir si vous n'avez pas ni un ni l'autre je vous conseille à choisir selon les autres choses que vous voulez faire avec l'effet éponge si c'est des lignes fines vous pouvez aller avec un ou l'autre c'est pour faire des effets par exemple par-dessus le gel de finition j'irais plus avec le paint white pour peindre une pointe française par-dessus le gel de construction j'irais aussi avec le paint white ok si vous voulez faire l'effet éponge ou mélanger avec les les ultra j'irais plus avec le highline ok et là j'ai un dernier produit à vous montrer j'ai deux dans le fond un je vous parle vite vite parce que c'est tout simple un c'est notre glossy top le glossy top c'est le gel de finition gel de finition en petits pots comme ça donc il y en a qui aiment ça il y en a qui aiment moins mais je peux vous dire que celui-là a un avantage énorme c'est que celui-là ne va pas devenir jaune et ne va pas tacher sur l'ongle souvent il y a des problèmes avec des par exemple des coiffeuses il y a des des clientes qui touchent à des produits un petit peu plus agressifs et l'ongle ou les ongles finissent par par être tachés souvent des taches des taches brunes ou même même d'autres couleurs ça dépend qu'est-ce qu'elle touche celui-là ça arrive pas du tout donc vous pouvez le travailler bien il est super il n'est pas trop trop épais non plus aussi pour des incrustations il est fantastique si vous mettez des paillettes par-dessus l'ongle par-dessus la couleur et vous voulez les cacher celui-là il est pas super épais mais il est assez épais pour pouvoir vous donner une texture lisse à l'ongle d'une façon facile donc le glossy top bon dernier dernier produit et celui-là je l'ai gardé pour le dernier parce que c'est aussi un de mes produits préférés et c'est un produit que je pense qu'il est un petit peu pas connu au moins au Québec ici au Portugal on l'utilise énormément c'est un des de nos produits étoiles ici je vous montre les c'est le power boost ici on a la encore le look ancien ici qui est européen le nouveau va avoir pour vous si vous le commandez vous pouvez voir sur le site il est comme ça plus ok donc juste pas pour que vous trouvez ça étrange que c'est pas ici pareil donc c'est quoi le power boost le power boost c'est excellent c'est excellent fantastique et merveilleux c'est un gel qui appartient dans le fond à une ligne de une ligne de vernis en gel c'est un gel qui est on peut le faire fondre celui-là si vous aimez ça fondre les ongles il peut être utilisé comme base gel de base comme gel de base il est super super bon ça donne une tenue excellente et super vite à travailler parce que il vient en effet pinceau ok et vous allez voir tout de suite qui a des fibres en verre aussi regardez un petit peu comme le fiber ok à quoi sert ce gel ça sert comme je vous ai dit de gel de base et ça sert aussi comme un constructeur ou renforcement pour vos ongles en vernis gel ce qui arrive souvent avec les ongles en vernis gel c'est qu'on a des clientes qui cassent un ongle ou deux et puis le vernis gel il n'est pas fait pour faire des extensions avec ce produit-là vous pouvez faire des extensions en vernis gel et des renforcements des ongles pour faire le vernis gel durer beaucoup plus que deux semaines avec celui-là votre vernis gel peut durer une moyenne de quatre semaines nous avons des clientes qui durent six, sept, huit semaines avec ce produit-là donc c'est vraiment vraiment un excellent choix puis c'est très versatile une fois que vous pouvez l'utiliser juste comme base ou pour construction vous pouvez faire avec celui-là des services ultra rapides aussi de gel donc ça va vous sauver du temps pour celles qui trouvent que ça prend trop longtemps à faire soit les remplissages ou vos applications de gel j'ai toute un vidéo sur la page de Fluxnails et sur le notre chaîne de YouTube ça s'appelle Fluxnails aussi par contre il est en portugais je vous promets que aussitôt que j'ai un petit peu de temps je vais vous faire un en anglais où vous pouvez voir en anglais en français où vous pouvez voir comment ça fonctionne je vais vous montrer ici vite fait sur un ongle nettoyer ça ou celle-là quand même parce que ces ongles-là sont beaucoup plus larges et plus longs que la base d'ongles de nos clientes ok donc pas oublier que on peut faire vraiment un service vide donc comment je ferais je fais la préparation de l'ombre je prends un tout petit peu je le mets tout mince tout mince comme gel de base et j'ai pas besoin de le mettre sous la lampe ok j'ai fait une petite couche de base je mets pas sous la lampe je m'en viens ici juste vite fait chercher un peu de produit sur mon pinceau et puis très 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 gentiment je m'en viens ici et puis faire une petite construction toute mince je m'excuse si c'est pas super parfait parce que j'ai la caméra en avant de moi mais vous le travaillez comme ça et vous avez votre ongle de fait déjà regardez le côté j'ai peut-être fait un petit peu trop de bombée en arrière je peux mettre mon bombée par en avant et ça va niveler ok donc j'ai mon ongle donc j'ai juste à le mettre sous la lampe et c'est fait avec ça je peux faire les 5 ongles à la fois sur une main si vous voulez pas faire les 5 ongles vous pouvez faire une à une mais c'est super super rapide à faire une fois que vous avez pas à arrêter entre les deux vous avez juste à mettre zuc une petite couche venez chercher un petit peu plus sur l'ombre et c'est fait ok maximum ce qu'on fait après avoir polymérisé c'est de passer une un polisseur par dessus juste pour pour que ça soit comme 100% lisse et vous passez votre couleur et gel de finition et c'est fait avec ça vous pouvez faire en 45 moyenne de 45 minutes vous faites votre service au complet ok j'en connais qui font en 30 minutes et j'en connais qui font plus 50 55 mais un service complet d'habitude devrait être environ 45 minutes ce qui va vous prendre plus ou moins de temps qui fait la différence entre celles qui travaillent plus vite et moins vite normalement ça c'est avec la différence ça fait le temps que vous prenez après à mettre la couleur il y en a qui sont plus vite il y en a qui sont moins vite donc vous pouvez vraiment faire un service vite avec ça et durable aussi comme je vous ai dit je vais essayer de vous trouver si vous voulez voir les photos envoyez-moi des messages je vais vous essayer de trouver dans notre page des photos qu'on a avec des durabilités je pense que c'est de 7-8 semaines avec ce produit-là ok donc aussi je vous dis parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent c'est quoi les produits que moi j'utilise le plus comme base d'habitude c'est celui que je prends Carmi me demande si on met le Power Boost comme base le vernis gel et un top coat Carmi pas exactement le Power Boost c'est pas seulement une base pour le vernis gel pour le vernis c'est seulement une base pour le gel pour le vernis gel c'est un c'est base base comme constructeur ok il faut mettre une couche un petit peu plus plus épaisse ok pour que ça fonctionne bien ok la livraison est combien de temps vous vu que je suis sur un autre continent Marie-Claude bonne nouvelle moi je suis ici au Portugal mais comme vous pouvez voir je suis d'origine québécoise Fluxnails nous avons une entreprise ouverte au Québec donc c'est une compagnie québécoise nous avons aussi ici en Europe oui mais nous sommes québécois nous avons notre bureau à Montréal et entrepôt à Montréal donc si vous commandez nous avons deux sites nous avons fluxnails.com ça c'est le site portugais pour l'Europe c'est en euros donc si vous c'est pas possible de commander ici mais si vous commandez il y aurait des douanes ça serait longtemps des frais de livraison très hauts au Québec vous avez le site www.fluxnails.ca c'est en anglais et en français donc c'est .ca avec un trait fr le français je vais vous laisser le lien après dans la description si vous tombez dans le site en anglais vous avez juste à aller dans le coin supérieur à gauche et ça dit english vous pèsez là ça vous pouvez le changer pour le français donc c'est tout préparé en dollars canadiens vous avez la livraison gratuite à partir de 149 dollars plus taxes et comme les commandes sont expédiées directement de Montréal le temps de livraison ça va vraiment dépendre de votre distance de Montréal ok donc des fois c'est un jour deux jours le plus long qu'on a eu je pense que c'est à peu près quatre jours c'était vraiment plus loin de Montréal ok ça va avec c'est expédié par poste canada et ça marche très bien ok puis moi aussi je sais pas si Marie-Claude était là avant mais on m'avait demandé aussi s'il y allait avoir des formations à Montréal et j'avais dit que oui j'aimerais bien ça aussitôt qu'on peut voyager j'aimerais ça faire une petite visite à Montréal et puis possiblement si quelqu'un est intéressé on peut organiser une formation de groupe sur le sujet que vous voulez ok merci Nathalie donc je sais pas si vous avez d'autres questions si vous en avez pas tout de suite ça va être tout pour le live d'aujourd'hui je vous rappelle que je vais faire un autre live mercredi bientôt je vais poster les informations ça va être sur le nail art quoi d'autre on me demande aussi des kits de départ on pense à ça donc on va voir la possibilité de l'avoir on a aussi eu une formation de Fleur Fantasy je vous rappelle que la formation pour celles qui ont pas eu la chance de suivre la formation en direct la formation est encore disponible vous allez juste aller sur le site sur la dans la partie de formation il est encore disponible donc vous faites l'achat directement sur le site puis ensuite je vous envoie toute l'information pour que vous puissiez vous joindre à la formation qui a été préenregistrée donc c'est quand même encore disponible pour celles qui veulent le voir ok merci à toi Nathalie d'avoir suivi ici mon live live formation et à toutes qui ont été avec moi aujourd'hui si vous avez des questions contactez moi je suis toujours disponible pour vous et puis c'est ça, envoyez moi les messages pour la fiche explicative je ne vais pas l'envoyer tout 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 de suite parce que je me rappelle qu'il va falloir que je fasse un petit changement parce que c'est formaté pour les feuilles ici en Europe puis si vous voulez les imprimer ça va être ça va sortir de la page nos pages standards sont plus grandes que les vôtres plus grandes sont plus minces et plus longues donc je vais formater ça spécialement pour vous et après je vous envoie ça pour celles qui veulent voir la fiche explicative et comparatif des produits bon merci beaucoup et une bonne journée à toutes bye bye à la prochaine Amen merci merci merci